Alors heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le jeudi 8 octobre 2020, 9h29, 9h du Québec, heureux de vous retrouver. Le débat des candidats à la vice-présidence, Mike Pence et Kamala Harris, avait lieu hier. Ils étaient chacun sur leur bureau respectif avec des plexiglas qui les séparaient. C'était un débat quand même assez intéressant, on a pu entendre au moins les candidats parler, contrairement au débat cacophonique, engendré par Donald Trump, qui aime le chaos, parce qu'il peut régner dans le chaos. Et il y a eu deux événements majeurs qui ont retenu l'attention des réseaux sociaux, et ce n'est pas le contenu du débat, mais ces deux éléments extérieurs. La super vedette du débat, ça a été cette mouche qui est venue se loger sur la tête de Mike Pence, qui a les cheveux blancs, 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 puis tu avais une mouche noire, 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 pendant plus de deux minutes, lui, il ne s'en était pas rendu compte parce que tu ne le sens pas. Et c'était là devant toi, dans ta face. Ça arrive, qu'est-ce que tu veux, mais ça a fait vraiment buzzer les réseaux sociaux. Et le deuxième, ça a été, moi aussi j'avais remarqué, les yeux rouges de Mike Pence. C'était vraiment rouge, anormalement rouge. Et ça a suscité aussi beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Pourquoi l'œil de Mike Pence concerne les téléspectateurs ? Les téléspectateurs ont finalement pu écouter le premier et unique débat vice-présidentiel entre la sénatrice Kamala Harris et le vice-président Mike Pence mercredi soir, alors que les deux ont discuté d'une variété de problèmes relatifs au pays. Beaucoup sur Twitter n'ont pas pu s'empêcher de remarquer une chose spécifique à propos de Mike Pence. C'est son œil sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont écrit qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'œil du vice-président. Certains alors même jusqu'à affirmer que cela pourrait être un symptôme de la COVID-19. On sait que Mike Pence était toujours, depuis les derniers jours, dernières semaines, dans les événements les plus importants du président Trump, tous ses déplacements, ses points de presse et ainsi de suite, concernant la nomination de la juge, Coney Barrett et ainsi de suite. Donc, on ne sait pas vraiment et c'est probablement un secret qu'on aimerait cacher, quelque chose qu'on aimerait cacher aux Américains, le fait que Mike Pence aussi a été testé positif parce que tu aurais le président, tu aurais que Mike Pence et en cas de complications, tu es obligé d'arriver à, selon la structure politique, selon la Constitution et la loi américaine. Eh oui, hein, Nancy Pelosi. Imaginez-vous. Au cours du débat, Harris et Pence ont discuté diverses questions, telles que la Cour suprême, le changement climatique et même le diagnostic COVID-19 du président Trump. Cependant, sur les réseaux sociaux, beaucoup étaient beaucoup plus concentrés sur l'état de santé du vice-président quant à savoir pourquoi on était si concerné. L'un des yeux de Pence semblait être très, très rouge. Certains ont écrit qu'il semble que Pence souffre d'un œil rose et que cela pourrait être un signe qu'il a contracté la COVID-19. Il convient de noter que Pence a passé mardi un test qui s'est avéré négatif selon CBS News. Même si Pence a été testé négatif mardi, cela n'a pas empêché les utilisateurs de Twitter de connecter son œil rouge apparent. La maladie fait défiler vers le bas pour voir exactement ce que les utilisateurs disaient ici. Une photo. Saïd Jones avait une petite photo d'un petit escureuil albinos en nous disant que Pence ressemblait à ce... Trinity is voting for Biden-Harris. Pink eye is a frequent symptom of COVID-19 and Mike Pence a severed pink eye. Donc, elle nous dit que... Et on le voit ici, son œil est vraiment, vraiment rose, rouge. Et elle nous dit que c'est un symptôme fréquent de la COVID-19. As a Pence been checked for pink eye, symptôme of COVID, nous dit Justin Dixon. On peut voir ici une autre image. What's wrong with Pence's eyes? Anyone else is seeing this? Wow, vraiment épeurant. Donc, c'est ça qui est le plus populaire sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est la fameuse mot. Je vais vous revenir avec ça dans quelques instants. Et l'œil du vice-président. Je reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501